Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien, donc pas forcément dans un nouvel épisode de F14, mais dans une interview d'auditeur de F14, la première tournée. Tu es mon cobaye. Oui, ça va. Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et ce que tu fais un petit peu comme photo ? Eh bien, j'ai 34 ans, je m'appelle Olivier, j'habite à Rennes depuis quelques années. J'ai commencé la photographie professionnelle en France en l'été 2015. Quel type de photo tu fais ? Je fais de la photographie de mariage et aussi, parce que j'aime beaucoup voyager, je fais aussi de la photographie de voyage, des reportages de voyage. Des reportages. Voilà, exactement. Vous l'avez vu aussi, vous avez vu une de ces photos dans un des épisodes critiques et j'ai beaucoup aimé ton travail. Et comme je passais à Rennes, je me suis dit, bon, si on lançait les interviews d'auditeur avec toi. Comme je disais, moi, j'ai beaucoup aimé tes photos de reportages. Je n'avais pas vu tes photos de mariage, je les ai découvertes plus tard aussi. Et c'est très bien, parce que ce que je veux faire dans ces interviews-là, c'est mettre en avant des auditeurs et encore plus des auditeurs professionnels pour montrer aussi comment tu as débuté en photo et puis comment tu as débuté en tant que professionnel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu es venu à la photo et pourquoi tu es venu à la photo ? Je t'avouerai que je ne saurais pas trop le dire, parce que c'était quand j'étais adolescent. Et puis, c'était finalement, à ce moment-là, c'était encore l'argentique. Je faisais déjà des photos lors de mes voyages, parce que quand j'ai commencé à voyager, au départ, c'était en Europe, c'était les pays du Nord, en Irlande. Et donc, j'avais un argentique. En plus, c'était un vieil argentique, c'était un vieux Minolta. Je n'étais pas très satisfait du rendu des photos sur papier après, lorsque je les récupérais des studios. Mais j'aimais toujours, j'aimais quand même la prise de vue. Ça a toujours été un intérêt, un bon intérêt. Mais c'est vraiment à partir de 2013-2014 que, grâce au numérique, j'ai un petit peu découvert la photographie numérique et aussi les possibilités de traitement qu'il y a derrière. C'est là que tu es parti pendant un an. Voilà, c'est là que je suis parti pendant un an. Et au début, ça a été par nécessité. En Australie, il y a beaucoup de Français qui y sont déjà pour des visages. J'ai plein d'amis qui sont partis en Australie. Ça a été la mode. Ça a été la mode, exactement. Et donc, moi, j'y étais en plein milieu de la mode. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et finalement, pour trouver un moyen de financement pour mon voyage, j'ai pensé à la photographie. Voilà, j'ai pensé à photographier les Australiens pour les anniversaires, les 21 ans, et pour les petits événements comme ça à Brisbane. Puisque à ce moment-là, on était à Brisbane. D'accord. Donc, j'ai commencé véritablement comme ça. Professionnellement. Professionnellement. Et j'ai vraiment aimé l'idée de reportage. L'idée d'être là pour faire un reportage. C'est déjà ce que tu faisais avant ? Tu faisais déjà des reportages ou c'était plus du plaisir ? Alors avant, oui, mais c'était des petits reportages. Lorsque j'étais en voyage, c'était ça. Je n'ai jamais fait de photos juste où venir. C'était à chaque fois que je cherchais l'esthétique. Moi, ce qui m'a fait venir te voir, c'est les photos que j'ai pu voir en Côte d'Ivoire. Oui. Que tu m'as envoyées. Oui, oui. Que j'ai trouvé vraiment dinges. Je les ai trouvées très belles, très bien cadrées. Techniquement très belles. Mais ça, on s'en fout de la technique. Mais surtout qu'il y avait un truc qui ressortait. J'avais l'impression que tu étais resté longtemps à cet endroit-là et que tu avais réussi à capter une ambiance, capter vraiment l'ambiance qu'il y avait dans ce marché. Pourquoi tu fais ces photos-là ? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces reportages ? Alors, les photos qu'on voit sur mon site internet, ce sont des photos prises surtout dans le marché d'Ajame à Abidjan. Le marché d'Ajame, c'est un très grand marché qui est plein de monde. Et c'est un petit peu l'anarchie. On ne comprend pas le fonctionnement de ce marché. On ne comprend pas l'organisation. Parce que c'est très différent de ce que l'on a en France. Il y a ses propres règles, mais nous, en tant qu'occidentaux, on ne comprend pas les règles. Ça fait un petit peu foutoir. Donc, j'y étais deux fois. Et à chaque fois, ces deux fois, j'y suis resté plusieurs heures. Donc, l'idée, c'est de me balader un petit peu, de me perdre un petit peu dans le marché avec mon appareil photo. Et puis, essayer de saisir ce qui se passe, saisir l'ambiance. D'accord. Il y a une photo que les auditeurs ont découvert dans un Ipset Critique que tu n'as pas encore vue. Celle avec les trois femmes qui te regardent. Oui. Trois ou quatre femmes, je ne sais plus. Qui te regardent. Enfin, voilà, tu es là. Ce n'est pas juste une photo que tu as prise sur le VIP sans que personne te voit. Tu es là et tu regardes. Oui. J'ai remarqué dans mes voyages, que ce soit en Asie ou en Afrique, on ne peut pas se fondre dans le décor. C'est impossible. Même en étant métisse dans un pays africain, je suis vu comme un Français, je suis vu comme un Occidental. D'autant plus lorsqu'on a un gros réflexe, on ne peut pas se fondre. Et d'autant plus que j'ai un physique où je suis grand. Donc, on me remarque. C'est vrai que tu es barrage. Je ne suis pas à la limite le touriste qu'on ne voit pas trop parce qu'il faudra fixe son téléphone et puis il passe un petit peu inéparçue. On continue à faire son marché, tout va bien. Non, je suis remarquable. Je passe point professionnel du fait de mon équipement. Et finalement, il faut jouer avec ça. Et donc, se montrer clairement, se présenter, pourquoi pas. Et puis, en quelques mots, il faut, voilà. Et puis, demander finalement à les prendre en photo. Et les personnes, à ce moment-là, posent. Elles posent. La difficulté, c'est que ce ne sont pas des professionnels, enfin, ce ne sont pas des modèles professionnels. Donc, souvent, ils posent mal. C'est-à-dire qu'on a des sourires un petit peu forcés. On a des postures qui ne sont pas forcément esthétiques parce que la personne pense que c'est bien. Mais en réalité, c'est un petit peu forcé. Et donc, ce que je fais en règle générale, c'est que je les prends en photo. Dès qu'ils ont accepté, je commence déjà à déclencher. Je déclenche dès qu'ils ont accepté. Et ensuite, ils font la pause. Je déclenche pour leur faire plaisir. Mais au moment où ils s'arrêtent, au moment où ils reprennent l'activité, je recommence à déclencher. Et j'ai des photos qui, à mon sens, qui sont naturelles parce que justement, les personnes n'ont pas eu le temps de ne pas être naturelles. Se fondre dans la masse, non, c'est impossible. Je suis remarquable, je suis remarqué, mais justement, je joue avec ça. Et quel était ton but, du coup, dans ces photos-là que tu as pu faire aussi, je pense, en Thaïlande ? C'était quoi ? C'était montrer l'ambiance de la ville, enfin, l'ambiance du marché, là, mais montrer l'ambiance du pays. C'était juste question plus esthétique, d'avoir des belles photos bien cadrées. Enfin, c'est quoi ton but premier là-dedans ? Évidemment, il y a une intention esthétique. L'idée, c'est de faire des belles photos parce que c'est ce que j'aime. J'aime faire des photos qui soient esthétiques. Mais aussi, je crois que le point commun que je retrouve, que ce soit en Thaïlande, parce que je vivais régulièrement ou en Afrique, c'est que j'aime bien saisir les sourires, j'aime bien saisir la bonne humeur. J'essaie d'avoir des images qui soient optimistes. Le point commun entre les différents pays, ce serait justement la bonne humeur, la joie de vivre. C'est ce que je recherche. J'essaie de capter des moments heureux parce qu'il y en a et partout dans le monde et que ce soit dans le marché d'Ajamé où c'est quand même plus là-bas. Mais voilà quoi. L'idée, c'est ce point commun. Et en fait, le projet à long terme que j'ai finalement, c'est d'avoir un panel de photos de plein de pays différents, mais qui ont pour point commun de montrer des sourires, de montrer des gens heureux, de montrer une image positive des pays que j'ai visités. Là, comme ça, quelle est ta meilleure anecdote sur une photo ou ton meilleur souvenir en fait que tu as pris en photo ? Oui, j'ai une photo d'une maman avec son petit. C'était en avril dernier. C'était donc toujours à Abidjan. Je l'ai vue quelques mètres avant. Le fond derrière était noir. La lumière était bonne parce que c'était nuageux. Donc, la lumière était douce. Et je ne voulais vraiment pas rater cette photo. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait bien poser. Et j'ai eu cette chance finalement de déclencher, comme je le disais, juste avant qu'elle pose. Et c'est une des photos que je préfère parce qu'il y a un sourire qui est vraiment authentique. Voilà, ça, c'est un bon souvenir. Tu parlais de lumière parfaite, enfin tout ça. Oui. T'as un type de lumière qui te plaît le plus ? Eh bien, pour faire simple, c'est la lumière qui est douce parce que le ciel est ombragé. Et puis, je cherche des fonds obscurs. Je cherche des fonds sombres. Je ne vais pas franchement chercher des perspectives ou des éléments intéressants derrière. je cherche à recréer avec beaucoup de guillemets un effet studio en reportage voyage. Donc, c'est pour ça que j'aime les marchés parce que dans les marchés, justement, on trouve facilement, il suffit de tourner autour de la personne pour trouver le moment où on va trouver derrière une bâche noire ou quelque chose d'un petit peu plus oscure, une entrée de porte avec derrière une maison. Et puis, là, on trouve la bonne lumière. Donc, tu mets beaucoup de travail à chercher le bon angle, la bonne lumière, le bon fond. Oui, oui. C'est ce qui fait aussi que tes photos ressortent. c'est ce qui fait aussi que je dois y passer plusieurs heures parce que je me balade dans le marché au fond, on voyage. Je vais dans les endroits où il y a du monde justement pour avoir du choix. Et donc, c'est pour ça que les marchés, c'est vraiment pour moi idéal. Et donc, je passe beaucoup d'heures, enfin, beaucoup de temps à circuler pour trouver à la fois le bon lieu et la bonne personne. Et quand, quelquefois, je trouve un bon lieu, eh bien, j'attends la personne. Donc, il m'arrive d'être, par exemple, à l'entrée d'un marché. La lumière est bonne derrière moi parce qu'il y a un grand mur blanc qui est derrière moi. Donc, je sais que la lumière va être bonne. C'est l'entrée du marché couvert, donc, derrière ces sombres. Et j'attends mon appareil et j'attends la bonne personne. Et donc, j'attends la personne qui va avoir du cachet ou qui va me sourire. Donc, je la vois rêver, elle me sourit. Donc, je sais que c'est une personne qui va accepter aussi d'être prise en photo. Rapidement, partie post-production. Oui. Donc, on a pu voir mon interprétation d'une de tes photos. Oui. Sur les photos que tu m'as envoyées, combien de temps t'as passé dessus ? Qu'est-ce que t'as fait dessus ? Je veux passer de, je dirais, un quart d'heure, une demi-heure. Jamais plus d'une demi-heure. C'est du Photoshop, du Lightroom ? Je fais beaucoup de Lightroom. OK. Et quelques fois, sur Photoshop, ça va être pour des petits détails. OK. Voilà. Je ne fais pas de grosses retouches sur Photoshop. Mais vraiment, s'il y a une poubelle qui est mal placée, je ne me gêne pas pour l'enlever, cette poubelle, parce que quelquefois, on a une belle photo. Et puis, il y a un élément vraiment qui est disgracieux. Et c'est dommage. Donc, je ne cherche pas l'authenticité. Je ne suis pas un journaliste. Donc, je vais aller sur Photoshop pour enlever des petits éléments, ce genre de choses, faire des petites retouches un peu plus fines. Je remonte un petit peu les noirs. Je les remonte un petit peu. Ensuite, sur ma courbe des bleus, dans le sombre et le clair, je remonte un petit peu les bleus. OK. Donc, au milieu, ça reste normal. Sur la courbe, au milieu, ça reste normal. Et donc, ça fait une sorte de M sur ma courbe. Et puis après, je vais redescendre sur les noirs aussi pour regagner du contraste. Je remonte un petit peu le contraste. C'est des petites choses, mais ça ne va pas très loin. Mais j'aime bien cette teinte un petit peu bleue sur mes photos. Et le fait de remonter un petit peu les couleurs, enfin, les teintes sombres. Non, les noirs. Voilà, c'est ça. Les noirs. Marc, on a concerné un peu ton travail plus personnel. J'ai envie de parler de ton travail professionnel. Parce que beaucoup d'auditeurs de F1-4 sont des professionnels ou vont devenir des professionnels, surtout dans le mariage. Et du coup, toi, ça fait... Tu me disais que tu avais commencé vers un mariage en France en 2015. Oui. C'est ça ? Tu avais fait des mariages en Australie ? J'en ai fait deux en Australie. D'accord. C'est tes premiers mariages en tant que photographe ? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Vu ce que tu as dit avant, je pense savoir ce que tu vas me répondre, mais qu'est-ce qui te plaît dans la photo de mariage ? C'est une journée où on respire de la joie parce que les mariés, évidemment, sont contents de leur journée. Tous les invités sont contents, les amis, les parents. Il y a beaucoup d'émotions. Et j'aime baigner dans cette ambiance. Ça me fait beaucoup de bien de fréquenter des gens qui, pendant une journée, n'ont que des choses positives à dire. Ça fait beaucoup de bien. On vit dans une société qui est un petit peu anxiogène. Donc, c'est agréable de travailler dans ce milieu-là. Et donc, en 2015, non, en 2013, enfin, en 2014, lorsqu'en Australie, j'ai fait mes premiers mariages, je suis vraiment tombé amoureux de cette ambiance. C'est tout naturellement qu'en 2015, quand je suis revenu en France, j'ai voulu continuer cette activité. Tu as repris ton métier ? Oui. Et du coup, tu t'es mis en auto-entrepreneur pour faire de la photo de mariage. Tu fais autre chose que de la photo de mariage ? Alors, il m'arrive aussi de travailler pour des restaurants. Je peux faire un petit peu de tout. Mais la photographie de mariage prend déjà beaucoup de temps dans la prospection, mais aussi dans le traitement des photos derrière. Ce qui fait que, pour l'instant, je n'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. Donc là, on est en 2017. Oui. C'est ta troisième saison de mariage. Tu as combien de mariage cette année ? Cette année, j'en avais dix. Dix. La première année, en 2015, du coup, tu en es combien ? J'en avais six ou sept. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux bien partager des choses que certains pourraient dire un peu indiscrètes, mais sur ton entreprise ? Tes tarifs, ta première année, tu étais à combien ? Le tout premier mariage que j'ai fait, en savant choquer plus d'un, c'était un mariage plutôt de soirée. J'étais à 350 euros. Pour quelles prestations, du coup ? C'était la couverture du mariage. De quelle heure à quelle heure ? C'était 17 heures jusqu'à… Ça durait malheureusement plus longtemps que je ne pensais. Parce que ça durait jusqu'à 4 heures du matin. D'accord. Donc ça, c'était mon tout premier mariage en France. Oui. Donc voilà. Et ça s'est bien passé ? C'était cool. Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Comment tu as… Déjà, une première chose, comment tu as eu ce premier mariage ? Alors simplement pour une annonce le bon coin. Le bon coin, oui. Voilà, tout simplement. Ok. Et tu as répondu ? J'ai répondu. J'ai rencontré les futurs mariés et puis voilà, ils m'ont fait confiance. Parce que j'étais clair. J'aurais dit, voilà, à ce moment-là, j'aurais dit, j'ai une expérience qui est limitée. J'ai fait deux mariages en autre avis. Donc, j'ai une expérience qui est limitée. Mais je pense que, voilà, le prix les intéressait parce que j'étais vraiment pas cher. Pour indication, maintenant, tu es à quel prix en 2017 ? Maintenant, sur une journée complète, je suis à 1300 euros. D'accord. Ouais, donc tu es dans une… On va dire, dans une moyenne des photographes… Dans la moyenne des photographes. C'est entre 1200 et 1300 euros la moyenne des prix des photographes de mariage. Je ne sais pas. C'est pour moi pas assez pour vivre. Non. Mais sur une deuxième, troisième saison, c'est plutôt bien. C'est ça. C'est qu'il faut être cohérent avec son expérience, avec le travail, avec les connaissances que l'on a des logiciels, de son appareil. Je crois avoir toujours été cohérent avec mes compétences. Donc, maintenant, c'est-à-dire pour 2018, je pense être légitime pour demander 1300 euros, sachant que je pense augmenter encore en 2019. En 2019, j'atteindrai la limite supérieure. J'ai déjà fait des mariages cette année qui, pour moi, sont... Qui, à mon sens, après, on peut avoir un avis différent, mais j'ai fait 2-3 mariages qui, pour moi, sont aboutis techniquement. D'accord. Du point de vue de mon esthétique, de ce que je recherche. Contente-toi, en fait. Voilà. Des mariages, je suis satisfait. Les mariés sont satisfaits, aussi, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Comment tu as fait pour avoir les autres mariages ? Alors, je suis beaucoup passé par le bon coin, toujours. Ensuite, j'ai un profil sur mariage.net. Ok. Et ça a été ? Pardon ? Tu as vu des choses ? Oui. D'accord. Ok. Et à partir de... Enfin, je vois, pour l'année prochaine, le bouche à oreille commence à fonctionner. D'accord. Voilà. j'ai déjà trois réservations pour 2018 et c'est du bouche à oreille. Et donc, tous tes premiers mariages, tu les as eus par le bon coin ? Oui, à 70% et mariage par l'aide à 30%. D'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que c'était ta légitimité qui te faisait dire je ne vaux pas plus que 350 euros au début ? Je n'ai jamais eu ce sentiment de, je ne sais pas, de culpabilité. Ce n'est pas le bon terme. Oui. Parce que j'ai toujours eu la sensation d'être cohérent avec les tarifs que je demandais. Et puis, il s'avère qu'un couple qui ne met que 350 euros dans un photographe, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre plus. Parce que comme je le disais. Ce n'est pas du tout sur une question de par rapport aux autres photographes. C'est plus une question de toi par rapport au prix que tu demandais. Parce qu'en fait, moi, j'ai remarqué chez beaucoup de photographes qu'il est compliqué de, même pour moi, au début, ça a été compliqué aussi de demander un prix. Tu vois, de se dire comme passer la barre des 1 000 euros, c'est quelque chose de compliqué. C'est-à-dire je vaux ça. Pas par rapport pour toi de dire ce que je fais vaut ça ? Non, je n'ai pas la sensation que ça a été compliqué. Par contre, alors peut-être pardonnellement, mais c'est maintenant que ça devient compliqué. D'accord. Parce que finalement, plus on est cher, plus il y a une exigence et on ne peut plus se tromper. C'est-à-dire que finalement, tant qu'on n'est pas très cher, les mariés savent, on sait qu'on est limité, que finalement, on fait ce que l'on peut, j'ai envie de dire. Mais il y a un moment où ça ne suffit plus, évidemment, et où on doit réussir. Il n'y a pas de question à se poser. On ne sera pas pardonné. On ne va pas nous pardonner de rendre des photos médiocres si on a... Oui, si tu rates complètement le reportage. Mais il y a des moments que tu rateras. Ah oui. Je vois, même moi maintenant, au tarif où je suis, quand même, je suis à un premier tarif à 3500 euros. Donc, ça peut monter aussi entre 3500 et 10000. Il y a des fois où j'ai loupé une photo, j'ai loupé les alliances ou un truc comme ça. Mais ce n'est pas grave parce que le reste compense. Tu ne peux pas tout réussir sur ta journée. Non, évidemment. Mais le fait est que tu dois donner un reportage qui, dans son ensemble, est réussi. Évidemment. Tu ne peux pas te permettre de rater la moitié de ton travail parce que tu as mal fait ton exposition sur ton appareil, parce que tu as perdu une carte SD, parce que tu n'avais qu'un appareil et du coup, il est tombé en rade. Tu as à vous le vendre quand tu vas au mariage au fait de ne pas louper ? Il y a des moments où il y a un petit stress. Oui. La solution pour éviter ce stress, c'est de beaucoup échanger avec les mariés avant le mariage. Parce que le cas typique, c'est qu'on rentre dans l'église et puis la mariée nous précède, enfin nous suit plutôt. Et on se retourne, la mariée est déjà en train d'entrer dans l'église. Ça m'est arrivé. Et là, c'est un moment de stress important parce que l'appareil n'est pas réglé et on fait ce qu'on peut et puis c'est la panique. Donc, pour limiter ce stress, parce qu'il y a toujours un stress à certains moments, les moments vraiment déterminants, je discute beaucoup avec les mariés avant le mariage et j'explique un petit peu comment ça fonctionne et qu'il est préférable pour eux comme pour moi de me prévenir au moment où ils vont rentrer dans l'église, que quelqu'un puisse me prévenir et puis que les choses se passent. Il faut en redire juste avant aussi parce qu'ils ont tendance à oublier dans le stress de l'âge. Voilà. Ils confient à quelqu'un, par exemple, la responsabilité de faire le lien entre eux qui sont encore dehors et moi qui suis à l'intérieur de façon à ce que quand ils rentrent, je suis préparé. D'accord. C'est mieux pour tout le monde. Moi, par contre, je gère le truc, si ce n'est pas prévu, c'est moi qui leur donne l'ordre, c'est moi qui leur dis top, tu peux y aller, top, tu peux y aller. Oui, moi aussi, je le fais. Parce que tu n'as pas toujours quelqu'un qui peut t'aider. Non, non, toujours. Non, non, c'est vrai. Quelle est ta plus grande peur en fait en mariage ? Moi, ce que je redoute, c'est les lumières dans l'église. Oui. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais quelquefois, pour les préparatifs, on est chez les personnes et quelquefois, c'est petit, la lumière n'est pas bonne, il y a beaucoup d'éléments à côté qui sont du coup disgratiensés à l'image. Ça, c'est un petit stress quand j'arrive. Est-ce que le lieu des préparatifs va être esthétique ou est-ce que je vais... C'est le cas, comment tu fais ? Alors moi, j'ai une technique, c'est que j'utilise une lightbox et donc je pose ma lightbox face à la main en train de se préparer et donc j'isole par la lumière la mariée. Donc, ce qui fait que tout le reste est de la lumière continue ? Non, c'est de la lumière au flash. D'accord. Donc, le flash déporté sur lightbox et puis voilà. Et ça, ça m'a sauvé parce que quelquefois, quand on est dans des salons de coiffure aussi, il y a des clients derrière, il y a l'autre coiffeuse qui travaille avec une autre cliente et on ne peut pas tout photographier, enfin, on ne peut pas avoir tout à l'image, évidemment. Et même si on est sur une ouverture, une grande ouverture, ça ne le fait pas. Alors, ce qui fait que la lightbox me permet d'isoler vraiment... C'est marrant parce que du coup, on retrouve ce que tu fais en reportage avec un fond sombre et la lumière. C'est exactement ça. C'est que je vais essayer de retrouver des conditions studio même chez les personnes ou dans un salon de coiffure. Ou par exemple, chez une personne, je vais du coup fermer un volet pour avoir une lumière qui est derrière moi pour retrouver cet esprit un petit peu studio. C'est comme ça que je vais prévenir des lieux, des chambres qui sont... En fait, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire en église puisqu'en église... Alors justement, ça, c'est un premier stress mais j'ai la solution. Donc voilà. Par contre, en église, là, c'est un point sur lequel je dois encore travailler parce qu'on a des églises quelques fois qui sont avec des vitraux très jaunâtres, une lumière jaunâtre et on a l'image d'une photo qui est jaune. Et donc, sur Lightroom, on peut rattraper mais... C'est jaune. Mais c'est jaune et alors je regarde un petit peu ce que font les collègues et quelques fois, on passe en noir et blanc. En noir et blanc, je ne suis pas très à l'aise non plus parce que ce n'est pas mon esthétique. Moi, j'aime bien les images un peu punchy, très colorées. Tu n'essayes de rendre que de la couleur ? J'essaye de ne rendre que de la couleur. Je ne fais pratiquement pas de noir et blanc. On arrive sur une photo que je duplique, je fais une copie d'une photo de la version en couleur et puis je montre une version de noir et blanc aux mariés s'ils aiment mais je ne fais que très peu de noir et blanc. Ce qui fait que l'église, pour le coup, là, c'est compliqué. Et quelquefois aussi la mairie parce que les mairies sont vraiment peu esthétiques avec des lumières qui sont compliquées. Ce sont les deux moments qui peuvent susciter chez moi un petit stress, oui. Et au contraire, le moment que tu préfères ? Ça va être, par exemple, la cérémonie civile. Oui, plutôt la cérémonie civile lorsqu'il y a vraiment des moments d'émotion. C'est la mairie ? Non, la cérémonie civile, c'est... Oui, excusez-moi, la cérémonie laïque. C'est plus la mairie. À la mairie, ça va très vite. Ça ne dure qu'un quart d'heure. À l'église, on a quelques fois des personnes qui ne croient pas vraiment en Dieu. Alors, du coup, le côté sacré passe un petit peu... Voilà, un peu inaperçu. Mais par contre, dans les cérémonies laïques, souvent, il y a beaucoup d'émotions. Parce que le meilleur ami écrit... Enfin, lit son discours, la meilleure amie, les parents, il y a beaucoup d'émotions. Et moi, je prends vraiment un réel plaisir. Et puis, j'ai le temps aussi parce que les cérémonies laïques, justement, on prend son temps. Parce que les mariés veulent profiter de ce moment. Tout le monde veut profiter de ce moment. Donc, c'est vrai qu'on a le temps. Moi, j'ai le temps vraiment de me poser et puis de produire des images où il y a de l'émotion. Et ça, c'est le moment que je préfère de loin parce que c'est toujours vivant. Il se passe toujours des choses. Et puis, des fois, les amis prévoient des surprises. Donc, on capte aussi la surprise sur les mariés. C'est le moment que je préfère. Tu as tout appris sur le tas ou tu t'es formé ? Alors, je me suis formé beaucoup sur Internet par F1-4. Beaucoup. J'ai d'ailleurs commandé un cours sur F1-4 sur Lightroom. D'accord. C'était le comment post-traiter un mariage ? Oui, c'est celui où tu post-traites tout un mariage. Tu sors la carte SD, tu la mets dans l'ordi, tu fais tout le travail. Donc, celui-là, je l'ai acheté. Il m'a été très utile parce que maintenant, tu ne t'en rends plus compte. Beaucoup de gens ne s'en rendent plus compte. Mais Lightroom et Photoshop, au début, c'est vraiment une machine à gaz un petit peu. C'est une mécanique à comprendre les scènes de calques. Et puis, sous Lightroom, on se demande toujours où sont les photos. C'est une formation qui m'a aidé. Et puis, j'en ai acheté une autre de Samuel Bouget aussi sur là, exclusivement Photoshop. Ok. Donc, finalement, Lightroom grâce à toi et Photoshop grâce à Samuel Bouget. Et puis après, pour des détails, je vais sur YouTube et on trouve toujours des vidéos très détaillées sur des options. Tu étais formé plus sur la post-production que sur l'aspect mariage ? Oui. c'est ça qui m'a pris beaucoup plus de temps. La prise de vue, finalement, au travers de mes mariages, c'est quelque chose que je pense connaître. Mais la partie post-trainement, c'est lourd. Dans l'idée, tu envisagerais de faire un workshop ou de voir un photographe que tu aimes bien et de faire un workshop avec lui ? Tu penses que c'est quelque chose qui est utile pour toi ou pas ? Oui. Je pense essentiel de se former. Des photographes qui ne se forment pas très régulièrement, ça pose question parce que les techniques évoluent, l'esthétique évolue aussi sur les mariages. Entre des photos il y a 20 ans et aujourd'hui, ça a quand même beaucoup évolué. Ce qui fait que se former, c'est rester au courant, c'est rester dans l'actualité et puis continuer à progresser. Et je pense que que l'on soit débutant ou expérimenté, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Il y a toujours quelqu'un qui, dans un domaine, sera meilleur que nous et qui peut nous apprendre des choses. Et puis même, je n'irais même pas forcément meilleur que nous. Tu vois, par exemple, j'ai plus d'expérience que toi mais je suis sûr que tu peux m'apprendre des choses. Par exemple, le coup de toi qui utilises une lightbox, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Ce n'est pas dans ma philosophie mais j'ai appris un truc que tu arrives à le faire et tu arrives à avoir du beau rendu avec. C'est aussi pour ça que je veux faire ces interviews-là. Je ne me considère pas extrêmement bon. Je suis juste un prof parce que j'ai fait des vidéos sur Internet et que je réfléchis beaucoup, je prends beaucoup de recul sur mon expérience. C'est Michael Ferrier, quand on fait les workshops avec Michael Ferrier, qui disait et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est qu'en tant que prof, on est pareil que les élèves qui viennent, c'est juste que nous, on est payé pour et qu'on va parler plus. D'accord. Mais techniquement, on apprend, on apprend, pas autant, mais on apprend beaucoup des retours d'expérience. Et tu peux apprendre de quelqu'un qui est meilleur que toi mais tu peux aussi apprendre de quelqu'un qui a moins d'expérience que toi. Je ne vais pas dire moins bon mais moins d'expérience. Tu es un éditeur de F1-4 ? Oui. Quel type d'éditeur de F1-4 tu es ? Parce que ça, je n'en sais rien en fait. Je ne lui ai même pas demandé. Je ne sais pas. Il m'a juste envoyé ses photos pour les épisodes de l'été. À quel rythme tu regardes F1-4 ? Je les regarde tous. Tous, d'accord. Parce que, simplement parce que ça tombe bien, c'est le dimanche et finalement, le dimanche soir, c'est un peu comme... Oui, il y a rien de bien à la télé. Je n'ai pas de télévision donc ça tombe bien. Le dimanche, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui est agréable. Après, sur certaines vidéos, je ne vais pas forcément les regarder en entier quelques fois mais je te suis depuis, c'est bien simple, depuis 2014. D'accord. Depuis que j'ai commencé. Voilà. Je te suis depuis que j'ai commencé. Je t'avais rencontré au Salon de la Photo en septembre dernier pour te remercier parce que j'ai beaucoup appris grâce à toi. Je pense que je ne suis pas le seul qui peut te remercier pour ton investissement et ta générosité. Quel type d'épisode que tu préfères ? J'aime bien quand tu faisais des shootings et tu commentais tes shootings. D'accord. Quand tu fais des choses en extérieur, j'aime bien. Et puis aussi, tes rencontres avec des photographes renommés. J'aime bien l'échange que vous avez par exemple Mickael Ferry ou Franck Boutonnet. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a fait changer de vision sur quelque chose ? Je dirais que c'est celui où tu es avec une modèle et tu circules en forêt avec elle. Donc, tu es en voiture, tu circules avec elle et tu la prends en photo. C'est la direction de modèle. C'est la direction de modèle. Alors, ça m'a beaucoup appris parce qu'en mariage mais aussi en voyage, je joue beaucoup sur la relation que j'ai avec mon modèle. plus en mariage parce qu'on a le temps et parce que j'ai rencontré les mariés avant mais aussi en voyage sur un court instant parce que je suis grand, je suis remarquable et je n'essaie pas de me fondre dans les invités ou de prendre les choses de loin avec un téléobjectif. Au contraire, je suis près d'eux, je suis vraiment au contact, je suis quelqu'un qui est proche. ma particularité, c'est que je demande est-ce qu'il y a une bonne relation entre nous, un bon feeling qui passe. Et cette vidéo que tu as faite avec la modèle, j'ai réalisé à quel point c'était important cette relation. On ne peut pas, c'est comme ça que je vois les choses maintenant, c'est qu'être avec une modèle et puis juste la prendre en photo et puis dire, tiens, fais cette pose-là, fais cette pose-là, fais cette pose-là, ça ne fonctionne pas. J'ai l'impression qu'en tout cas, ça fonctionne moins bien. Ce que tu fais, c'est que tu discutes beaucoup, tu fais des blagues qui sont parfois douteuses et finalement, tu passes plus de temps à discuter qu'à prendre des photos. Mais le ratio de bonnes photos, finalement, il est bien meilleur parce que justement, la modèle, elle est détendue, elle se sent bien, elle se sent en bonne compagnie avec toi et puis tu as une photo naturelle avec un sourire, etc. Et en mariage, je fais la même chose. C'est-à-dire que je me suis inspiré de ce travail, ce comportement que tu as avec les modèles pour avoir le même comportement et les mariés. Je discute avec eux, je les félicite, on a un échange, avant, mais aussi le jour du mariage. Parce qu'ils se sentent à l'aise avec moi, parce qu'ils sourient, et bien là, quand je photographie, on n'est pas sur la photo posée ou complètement distanciée, c'est-à-dire, ils discutent et puis c'est tout avec des amis et puis c'est tout. On est sur justement une relation et je crois que mes images, elles reflètent cette bonne relation que les mariés ont avec moi parce qu'ils me regardent, ils ont sourire, il y a un clin d'œil qui est fait, il y a ce genre de choses. Tu avais pris la formation sur comment post-traiter un mariage en 10 heures. Qu'est-ce qui a changé cette formation dans ta façon de faire ? Elle m'a aidé à avoir moins d'appréhension face au logiciel dans Photoshop parce que j'ai aussi vu des vidéos que tu as faits sur Photoshop. Lorsqu'on n'y connaît rien au tout début, c'était vraiment, c'était il y a quelques temps déjà, et bien ça effraie un petit peu quand même parce que c'est assez lourd comme logiciel, il y a beaucoup d'options et c'est une formation qui m'a justement aidé à apprivoiser, c'est le bon terme, qui m'a aidé à apprivoiser le logiciel parce qu'une fois qu'on a commencé à l'apprivoiser, on commence à trouver du plaisir. On n'est plus freiné par les dossiers, on ne sait pas où sont les dossiers, où sont les photos, mais j'ai changé ça et puis finalement, il y a ça qui se passe. Le fait d'apprivoiser le logiciel fait qu'on progresse beaucoup plus vite et les 10 heures de formation que tu proposes, ça permet justement de tranquillement de voir comment tu fais et puis en te suivant, tu nous prends un petit peu par la main et en te suivant, on s'acclimate avec le logiciel, on le travaille et puis après, on vole de ses proposelles. Du coup, tu as pu améliorer vraiment ton temps de post-production sur les mariages ? Oui, c'est ça. Et puis surtout, affiner les retouches, voir une retouche qui ne soit pas juste en série et puis c'est tout. Sur chaque photo, trouver les bons références qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait ? Simplement, mon expérience, c'est qu'elle a été positive cette formation. Donc évidemment, je recommande. Je recommande parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans tous les cas, c'est bon de se former et c'est nécessaire de se former. Particulièrement dans la photographie professionnelle, si on demande si on demande à ce que les mariés payent, c'est que soi-même, on investit. Donc on investit en matériel mais aussi en temps de formation. Et c'est la formation que tu proposes, c'est évidemment nécessaire au début. Si on ne se forme pas du tout, enfin si on ne cherche pas à se former, eh bien on passe beaucoup de temps et on perd beaucoup de temps. Et puis surtout, on va garder des mêmes automatismes qui en réalité sont plus longs que d'autres. on va faire des choses qui finalement font qu'on perde beaucoup de temps. Donc pour gagner du temps, il n'y a pas d'autre choix que de voir comment un autre professionnel expérimenté fonctionne. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux auditeurs des F1-4 ? Un conseil qu'on pourrait donner, c'est que chacun devrait t'envoyer de meilleures blagues. Je pense que ça, ça pourrait être pas mal. Quel serait ton F1-4 idéal ? J'aimerais, et je pense que ça pourrait être bien, que tu rencontres des photographes vraiment de renommée internationale qui a beaucoup d'expérience. Vraiment le vieux de la vieille. Alors moi, je ne connais pas de nom comme ça, je n'ai pas de droit de donner. Mais je pense que ça pourrait être bien d'avoir une description de la photo plus historique et à plus grande échelle. Tu vois, hier soir, je regardais sur RT une émission sur des photographes en Inde. donc vraiment des vieux photographes qui le font depuis des années et qui ont témoigné des conditions des femmes en Inde depuis des années et qui ont fait un petit peu évoluer les choses à leur échelle. Je ne peux pas donner les noms, ce sont des... Mais rencontrer ce genre de photographes, je pense que ça pourrait être un plus pour tes auditeurs et pour toi aussi. Si c'est possible, après je ne sais pas comment ça peut se faire. Mais voilà, avoir le regard de quelqu'un qui a une très grande expérience. C'est où le mieux pour te suivre ? C'est ton site internet, ton Facebook ? Pour me suivre, l'actualité, c'est ton Facebook. Oui, pour suivre ton actualité. Après, les photos, je les actualise beaucoup sur Flickr. Eh bien, merci Olivier. De rien, je te remercie. Merci de m'avoir accueilli même pas chez toi, chez ta copine. Vous pouvez toujours suivre F1CAD, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous inscrire au site internet pour récupérer une formation gratuite en cliquant juste par là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, je ne sais pas quand cet épisode va être diffusé. de l'épisode de F1-4. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous bien. Et à dimanche prochain. Et dimanche prochain. Eh, il y a de l'entraînement. Oui, oui. Enfin, il va y avoir de l'entraînement à faire. Tu ne me remplaceras pas tout de suite. Non. Merci. Merci.